Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo qu'on va parler sur le coding dans Minecraft, pour la précision de cette série de vidéos, ça va être que pour celui-là, ça va être qu'un intro, il va y avoir 3-4 vidéos pour les packs de textures. On va commencer par les packs de textures avec simple, puis c'est moins cospillé à développer aussi qu'un mode en entier. Bon, relativement. Pour commencer, le pack de textures, c'est à quoi il sert, c'est à changer de texture. Ça se dit tout le temps, ça se dit déjà par temps. Donc, si vous n'aimez pas la texture de base de Minecraft, vous avez l'option de changer la texture. Donc, mais changer la texture, c'est pas juste changer une image, ça change la texture. C'est un peu plus complexe. Mais bon, le pack de textures, pour dire, c'est une surcouche. Ça se met juste par-dessus les textures du jeu, donc. Donc, si votre pack de textures, ben, il y a une texture manquante, qui peut arriver, juste parce qu'il porte, c'est exactement le nom du bloc porte, va juste, celui de l'autre pack, le pack de textures de base, va être gardé. Donc, c'est plus pour les mécaniques des packs de textures. Donc, qu'est-ce qu'on a avec les packs de textures? Ben, on a, bon, on a le base, Fabric Compost, parce que ma version de Minecraft, il est modé. Bon, t'as un responsable, vous voulez le mettre. Vous le mettez, pas de problème. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, t'as le default, et il va se mettre par-dessus. Puis, directement, ce pack de textures-là va se mettre par-dessus le défaut. Donc, s'il y a des trous dans ce pack de textures-là, il y a une texture manquante, ou il y a certains autres fichiers qui sont plus complexes, qui ont juste un fichier image, ben, qui manque, ben, il va juste le restaurer avec les valeurs par défaut du pack de textures en dessous. Bon, ben, je viens de changer le pack de textures. Bon, le pack de textures, on voit que ça a changé. On voit que, ben, les feuilles, ça n'a pas changé. Les feuilles, je n'ai pas vu de changement. Ben, si on regarde peut-être les blocs de sandstone rouge, même celui-là, il n'est pas à jour. Ah, j'ai oublié, ce pack de textures-là bug. Il y a-t-il un autre bloc qui peut être équivalente? Ben, celui-là aussi, il ne fait pas rien. Mais, normalement, les planches de bois, on le voit, y compris que c'est une texture très, très, très précise. C'est une texture de, je crois, 128. Selon moi, je crois que c'était 128. Donc, c'est quelque chose, c'est comme ça qu'on peut voir, des détails, genre un léger dégradé sur la ligne de ce pixel-là. Qui donne cet effet-là, mais bon, c'est assez particulier. Le bloc d'œil, ils ont changé la texture. Malheureusement, il ne paraît pas du tout. Donc, ce pack de textures-là, il y a un défaut. C'est que vous avez un bloc. Vous avez un bloc qui a une texture modée dessus. Une texture du ressource pack qui s'est implémentée. Mais, bizarre, lui, il ne l'a pas. Bien, sûrement, lui, il n'a pas de texture définie dessus pour avoir une texture. Donc, il est un peu pris, celui-là. Je pourrais dire, c'est que cette texture-là n'a pas changé. Celui-là a changé. Pareil pour ici. Ici, on réussit à faire de la 3D. Donc, on sent vraiment qu'il est en 3D. Malheureusement, pareil ici. Malheureusement, je ne peux pas zoomer. Il n'y a pas l'item idéal pour ça. Voilà, même les flèches ont changé. Il n'y a pas l'outil en tant que tel. Celui-là, on va zoomer. On va zoomer. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? On a notre gros pixel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont juste fait une texture qui fait le contour du pixel. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font un effet de pas droit, en plus. Donc, c'est vraiment... Ce qu'on peut faire avec un pack de texture... On peut aller plus loin avec les packs de texture, mais ça devient compliqué. C'est compliqué à expliquer, mais vraiment, je ne vous explique que la base sur les packs de texture. Donc, malheureusement, on voit bien que celle-là, on voit une différence. Celle-là, il n'y a pas de différence. Pareil pour la table de craft, lui, il y a une différence. On sent la différence, surtout les pixels. Au centre, ici, on sent le coré, mais seulement quand on change... En plus, il n'y a pas de sablés en plus. Directement, le dégradé se fait quand on change de couleur d'un coup. Ah bien là, d'un coup, ça va graduellement. Mais au centre, c'est pixel. C'est pour ça que ça marche super bien, ce truc-là. Donc, ça donne vraiment cet effet de 3D sur ça. C'est une blague. Il n'y a pas de 3D. C'est la texture qui donne l'effet de 3D. Les vignes. Ah bien, les vignes, ils ont été travaillés là-dessus. Donc, les vignes, voilà, on voit tous les pixels. Vraiment, là, ils ont fait de différence. Ils ont essayé juste de dégrader. Donc, tu as tout ça de la même couleur. On dit, bon, on va le dégrader. Comme ça, on va le dégrader plus foncé. Ici, pareil, en descendant plus foncé. Bon, je n'aurais pas la patience de le faire. Ça, c'est trop précis en couleur. Mais, bon, celui-là, ouais, c'est fat. C'est juste un gros pixel. Bon, celui-là, pareil. Celui-là, il ne compte pas. Celui-là, il ne compte pas. Bon, il y a un bug avec les coffres. Ah, attends, les bookshelves, est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant avec? Les bookshelves sont où, les bookshelves? Moi, j'aurais dit plutôt dans la décoration. Décoration. Mais dans la décoration, il y a les couleurs. Coloré de blocs, ce n'est même pas de la décoration. Ça doit être dans Functional bloc. Building bloc, peut-être? On va essayer d'essayer de trouver à BabyEther. Déjà que cette version-là, ils ont tout mis à l'envers. Ouch. Tu peux essayer de le trouver. C'est sûr que ce n'est pas naturel. On peut le faire à la Bedrock. Bon, la Bedrock n'était pas génial. Ah, j'ai trouvé le coffre. Bon, le coffre, il y a un problème. Ils ont fait une erreur dans la façon de placer les textures. Puis, ils ont inversé la texture. Genre, tu as le dessus du coffre qui est en dessous. Puis, l'intérieur du coffre est rendu là. Bon, bien, ça, c'est des petits erreurs à prendre en compte. Malheureusement, je n'ai pas de pack de textures 3D. Mais, il y avait quelque chose d'intéressant avec le box avec un pack de textures 3D. Bookshelf. Il y a où, le bookshelf? Oui. Des lits, des shulkers, des... Ah, bookshelf. Enfin, j'ai réussi à le trouver. Le bookshelf. Pareil. Donne un petit effet de 3D. Mais, il y a des packs de textures qui le font vraiment en 3D. C'est ça qui est. Mais, le vent, c'est qu'un bookshelf en 3D. C'est très, 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 très lourd. Donc, il faut vraiment prévoir notre coup quand on fait un pack de textures 3D avec ça. Donc, tu sais, faire genre tous les détails des livres. Ça, c'est très, très compliqué. Ben, non, c'est pas compliqué. C'est très long à faire. C'est très... Puis aussi, il faut bien penser que quand tu le fais le taux, ben, tu fais attention, ben, que, ici... Peut-être que vous pouvez faire de quoi de vraiment intéressant, comme changer le bloc state. Quand on va revenir, on va revenir. Ça, ça sera la troisième vidéo de cette série. Ça, c'est la numéro 0. Donc, le bloc state va dire, ben, on va le faire traiter comme une bûche. Ça, tu sais... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la bûche? Ben, on peut la tourner de bord. Il n'y a pas un... Plus comme un four. Un four, ça serait beaucoup mieux. Faites ça, vous le tournez de bord. Vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. Vous pouvez faire... Aussi, de quoi d'encore plus complexe qu'on peut faire avec un pack de texte, c'est de le faire connecter. Ah, ben, là, là, c'est compliqué. Puis, même moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Donc, pour l'instant. Pour l'instant. Je suis juste en train de commencer, donc. Il y a même un erreur avec l'Ander Chest. L'Ander Chest utilise le modèle de base, c'est ce qu'on inverse les textures. La Glowstone. Ah oui, la Glowstone, ça va être beau, ça. Ah oui. Ah oui, la... La Glowstone a un très beau rendu. Tu sais, genre, l'effet de garder des pixels, mais en faisant des dégradés avec d'autres pixels, c'est quelque chose. Bon, voilà. Comme je dis, genre, par passion de l'alpha, moi, je vais faire une version 32. Donc, pareil, on voit ici, voilà, le craqué. Ah oui, on sent la 3D sur celui-là. On sent l'effet de 3D avec les degrés de gris, les tons de gris différents. Le gris, ici, ils ont mis, genre, ah, ils ont mis un spot gris, donc ça paraît ça, mais sur un autre angle, ben, si on met ça plus clair, donc ça fait vraiment un effet de 3D. Bon, je suis en train de se décrire, je vais changer le pack de texture tout de suite pour que j'arrête de décrire chaque bloc. Parce qu'on finira plus. Donc, les packs de texture, c'est déjà un bon exemple qu'on peut faire, malgré que celui-là, il n'est pas à jour, puis il est bugué pour cette version, la version actuelle. C'est drôle parce qu'il s'agit compatible en plus, puis il n'y a même pas moitié des textures. Donc, les propriétés des blocs. Donc, on va aller sur simple. On va prendre des choix plus détaillés là-dessus, donc on va faire F3. F3, on voit ce bordel visuel, donc, euh... Puis quand on pointe un bloc, ben, sur la partie à droite, quelque chose se rajoute, donc je vais juste regarder ici. Ils vont regarder en dessous des écritures à droite. Les écritures sont superposées à droite, ben, en dessous, quand je vais pointer un bloc, et il va dire targeter mon bloc, puis là, si je me déplace, ben, ça va changer. Ça va changer la position du bloc que je vise, parce que, ouais, t'as changé le bloc que tu visais. Donc, là, on est sur des feuilles de jungle. Jungle leaves. Distance 2. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Malheureusement, en termes de... Il va à distance, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ça, il faudra, je le revois. Persistant. Persistant, là, c'est... C'est, on va dire, une valeur, c'est une propriété qui a deux possibilités. Soit qu'il le fait, soit qu'il ne le fait pas. Si c'est false, il ne le fait pas. Si c'est true, il le fait. Donc, persistant, persistant, qu'est-ce que ça fait comme fonction? Euh... C'est que si t'as false, ben, le bloc de feuilles, quand il n'y aura pas de bois connecté après, ben, il va juste disparaître. Il va finir par disparaître à long et avec le take speed. Avec la naturelle génération. Par rapport, si je mets un bloc de feuilles, donc, je prends un bloc... J'ai miné un bloc de feuilles, je le repose. Ben, là, il est persistant. Quand il te pose un bloc, puis c'est pas relié à un arbre. Euh... Aussi, il faut faire attention, parce que les... Euh... Les schématiques, ben, ils ne prennent pas en charge le persistant. Donc, souvent, tu recopies un arbre, puis là, quand tu mets des feuilles, ben, il te le met comme ça. Ben, OK, oui, là, c'est bon, c'est des feuilles, mais ce n'est pas la bonne version de la feuille. Il y a des différences entre la feuille, la feuille du schématique, puis la feuille du... Que tu as posé. Ça peut être tannant, aussi, des trucs comme ça. Donc, euh... D'autres choix, un qui est très complexe, le... Le... Le gazon, qui a énormément de propriétés. Surtout, des propriétés pour spawner les mobs. Des propriétés, euh... Comme, euh... S'il y a de la neige dessus... Ça va changer la texture du bloc. Un peu. La partie gazon va venir blanche. Si on met de la neige dessus. J'ai du snow. Natural. Là, je vais mettre de la neige dessus. Là, il est... OK, oui. Snowy. Puis là, le snowy est rendu true, puis la texture a changé. Là, il est plus basse, puis il est plus... Ça, il faudrait genre voir, mais ça, c'est un autre bloc de tête différent, que vous pouvez juste changer en changeant le modèle. Vous pouvez dire, ah, vous avez de la neige dessus, pourquoi vous me laisserez pousser du gazon? Mais, euh... Fais juste la fin descendre. Fais juste enlever le... Donc, pareil, ici, elle change pareil. Les vignes... Les vignes qui ont plusieurs propriétés. Donc, c'est quoi toutes les possibilités des propriétés? C'est que... Ils peuvent faire tout le tour. Ils peuvent autant être sur une face, que sur deux faces, que sur trois faces, ou que sur quatre faces. Puis même sur le dessus. Mais, il n'existe pas en... Il n'existe pas en version tapis, qu'on pourrait dire. La version couchée au sol. La laver une couchée au sol, ça n'existe pas. Mais, à l'envers, au-dessus, ça marche. Donc... Puis, un autre exemple intéressant, l'eau. L'eau, parce que... L'eau, euh... Ça a aussi beaucoup de propriétés. Si je peux le ping. Ben, ça... Ça ping la stone. C'est génial. Bah, ça va, on ne peut donc pas water legal, ce truc-là. Mais, lui... ...non plus. La... La... Quel autre bloc, il peut être water legal... water logable. Ici Peekles? Ah, on a ici Peekles, oui. Water logable, true! Ah, il y a target fluide, ok. Target fluide, le target fluide, ben là il target un bloc. Target fluide, water, falling falls, parce que c'est une source d'eau donc il ne se déplace pas. Donc s'il serait en déplacement, le bloc d'eau, ben il serait en trou. Puis là t'as d'autres paramètres aussi, donc. Puis les blocs de feuilles, ah là j'ai pris celui d'amangrove, ils ont été remis à jour? Non, sûrement pas encore. Ben les feuilles sont waterlogables comme, on va dire l'équivalent des blocs non complets. Donc les blocs, sauf les blocs comme ça. Peut-être celui-là est waterlogable, on ne peut pas le poser. Les dripstone peut être waterlogable. Les pointes dripstone sont waterlogables. Toutes les blocs comme escalier. Ben ça sera pas dans le tirer. Toutes les blocs escalier, dalles, oak fence, oak gate. Oak gate je vais essayer ça. Ben non, oak gate il faudra le modifier. Il n'a pas la fonction puis je crois qu'il la devrait l'avoir. Donc, mais les autres, les autres sont fonctionnels waterlogables. Les boutons, les plaques de pression, non. Non, ils ne le sont pas ceux-là. Les trappes, oui. Mais franchement, avec un... Je ne sais pas si... Ça je ne suis pas sûr qu'on peut le corriger. Ça, les... Les problèmes de certains blocs qui ne fonctionnent pas waterlogables durant qu'ils fonctionnent. Genre... Lui, il est persistant. Pis il reste... Mais les boutons sont programmés pour... Popper quand il y a de la côté. Les portes c'est pareil. Ah, les portes ça c'est un défaut. Elles ne sont pas waterlogables. Ah, ça c'est un défaut. Il aurait dû être waterlogable. Mais bon, ça n'a pas de l'air. Tous les voiles, les... Même le mode briques. Je trouve ça intéressant. La prise marine peut le faire aussi. Le purpure aussi. J'utilise du purpure à ne pas être loin dans le jeu. Mais heureusement, les dalles ne fonctionnent pas là-dessus. Euh... C'est pas mal le tout pour les exemples des blocs fonctionnels. Voici le truc, mais celui-là... Ah oui, celui-là est waterlogal. Le... Scaffolding est waterlogable. Les échelles sont waterlogables. Maintenant, il ne l'était pas avant. Donc, il faut bloquer l'eau avec les échelles. Les panneaux sont waterlogables aussi. On va mettre la cloche aussi. Non, la cloche, non. On peut être surpris aussi. Donc, euh... Les candles. Les candles sont waterlogables. Les cognos sont waterlogables. Les puissances Donc, euh... Toutes les... Ces propriétés waterlogables, qui sont très intéressantes aussi. Donc, euh... Je t'avais envie de prendre en compte. Donc, euh... Ah bah aux pêtes de textures! Ben, euh... On revient. Euh... Lâ, je l'ai des blocs modés. c'est parce que j'ai installé qu'un mod et c'est ces blocs-là que j'ai fait moi-même mais dans le pack de textures, si vous voulez le faire marcher j'ai essayé une façon qui marche, c'est de faire un dossier à côté dans le pack de textures vous avez Asset, Minecraft mais en Minecraft, en dessous vous mettez le pack de textures pour éviter que ça fasse un bordel avec les autres au pire vous faites deux packs de textures, vous faites un pack de textures spécial pour modés, puis un pack de textures pour les blocs modés puis un pack de textures vanillants pour les blocs vanillants bon, pas mal tout expliqué là-dessus et aussi on parle de l'interface vous pouvez le changer aussi changer la texture moi j'avais changé le fond j'avais j'avais juste je crois que j'avais mis tout un time off dessus puis j'avais changé tous les j'avais vidé toute la grosse surface je l'avais vidé j'avais vu une image de je crois que c'est 128 pixels mais que j'ai coté sur les coins parce que bon ils ont fait les coins ronds Minecraft donc les coins sont coupés puis l'image passe dedans puis on peut juste rajouter le truc puis là pour le contour c'est simple le contour noir il restait noir puis les bords j'ai mis une petite transparence de couleur pour le bord pareil pour ici donc des affaires qu'on peut faire donc tout ce que vous pouvez attaquer c'est pas mal ça donc pour finir pour la planification de la vidéo on va attaquer les les textures en premier donc faites votre texte comme vous voulez malgré que je crois que je ne devrais pas le mettre mais il y a des petites règles à respecter pour les images pour que ça fonctionne bien surtout si vous si vous ne changez que les images parce que si vous changez si vous mettez une texture mais vous ne mettez pas exactement le même nom que du bloc que vous voulez break que vous voulez changer la texture bien il va il ne va pas changer donc il faut mettre exactement le même nom de fichier pour que minecraft détecte ok c'est la texture pour ce bloc là c'est parfait en deuxième les modèles les modèles c'est tout ce qui est bon malheureusement si je veux un exemple 3D on va dire les modèles ça ne serait pas intéressant si c'est une table de craft sauf si vous voulez le retweaker un peu pour qu'il y ait de la 3D dessus physiquement de la 3D mais à part ça rien donc mais la grindstone un 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 c'est parfait parce que celui-là vous allez vous vous pogner des vous allez avec 5 morceaux vous allez avec 5 blocs dedans on va dire c'est un gros bloc ça en termes 3D il y a l'équivalent d'un bloc pris dessus celui-là il y en a une deux trois quatre cinq donc c'est déjà quand même assez complexe l'alambic qui est de très bon exemple aussi l'alambic vous avez une deux trois quatre puis le reste c'est de la texture 2D c'est sûrement un bloc pareil il y a sûrement un bloc qui fait ça de même un bloc qui est de travers comme ça et un autre bloc qui est de travers comme ça donc pour l'alambic c'est quand même assez complexe oubliez il y a aussi les textures souvent 2D donc comme voilà sur le retour de l'alambic la texture 2D c'est un bloc c'est juste qu'ils ont ils ont mis entre deux valeurs exactement la même valeur exactement la même valeur sur un axe puis là ça a donné un truc comme ça donc il y en a une, deux, trois, quatre cinq, six, sept donc il est quand même assez garni celui-là en termes de la chaîne la chaîne c'est deux textures croisées littéralement si vous voulez mettre de la 3D allez-y vous pouvez le faire c'est pas c'est pas un problème de le faire avec les chaînes c'est juste vous allez avoir beaucoup de modèles vous allez avoir beaucoup de blocs beaucoup de configurations enfin les coffres les coffres c'est plus compliqué c'est ça qui est vraiment dommage avec les coffres c'est 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 une entité de base mais malheureusement il n'y a pas de modèle 3D pour entité bon ben finalement il n'y a vraiment pas de modèle un peu je voulais ça pour vérifier mais il n'y en a pas ben je crois que vous pouvez en mettre une vous pouvez mettre un fichier json dessus sur la version bug pof ou la version sur la version item donc ouais c'est vraiment dommage c'est assez vide vous avez la texture c'est juste ça vous avez juste une texture de oak planks qui est bizarre parce que la texture du coffre n'est pas du oak planks ah ben tiens est-ce que c'est une erreur non c'est la texture c'est la texture c'est pas ben la texture ben t'as juste les particules ça bon c'est sûrement un pack de texture qui est si c'est pas exactement le même courte source que de ben je vais aller voir dans ailleurs bon finalement vu les recherches pour le coffre savais que c'est totalement une entité avec un modèle d'entité particulier que personne n'a une idée comment ça ressemble donc c'est directement des finales dans les fichiers du jeu quelque part que je ne connais pas malheureusement peut-être on va finir par leur poignet mais pour l'instant t'as juste une variante pis c'est modèle minecraft voilà bloc chest j'ai juste ça comme variante ah modèle c'est pas le même modèle que une anvil variante ah ben c'est vrai c'est modèle ok bon le coffre malheureusement est normalement vous ne pourrez pas changer la la forme bon il y a déjà plutôt une forme déjà 3D de base donc c'est pas trop problématique c'est juste que c'est un effet d'entité donc parce que le le c'est comme deux morceaux pis c'est une une qui s'ouvre donc c'est c'est assez complexe bon c'est pourtant complexe une porte mais une porte il fait déjà le bloc donc le coffre c'est plus compliqué donc c'est pas mal de tout pour les exemples donc on va juste finir euh le tout donc euh pareil pareil les pareil les têtes c'est la même chose c'est c'est des entités ouais pas plus celui-là est gros voilà c'est des c'est une grosse entité pour créer cette forme-là particulier vous pourrez pas le le changer non mais gros vous pourrez pas changer les têtes vous pourrez pas changer de forme parce que c'est une entité par défaut donc euh c'est juste qu'on a juste récupéré la tête peut-être les les têtes euh peuvent possiblement être un bloc mais le reste des entités non le le coffre on pourrait rien faire avec pour un pack de textos normal si vous allez très avancé peut-être vous vous trouverez la le truc idéal pour le modifier mais c'était pas le cas donc euh donc c'est vraiment le tout pour cette vidéo euh si vous bah voyons si je peux dire euh bon ça m'a revenu euh le le les euh pour les questions euh pour cette série de vidéos là je laisse mon discord euh mon lien discord en commentaire pour y accéder si vous avez une question à poser parce que le le poser en commentaire c'est très très compliqué surtout dans une condition de coding je peux tu peux pas dire juste ah ben vous êtes capable de une ligne de recopier une ligne de code pour l'expliquer ça ça marche bien mais pour des erreurs euh des erreurs si on donne exemple plus pour les modes ben qui met un message d'erreur ici qui dit ben hé ben quelque chose ne marche pas voilà ben ça c'est beaucoup plus complexe pis c'est ça peut être très largement différent pis j'ai eu des problèmes que j'ai que ça réglait pis je sais même pas trop comment donc euh pis il y en a une que c'est la façon que j'ai posé dans le code il y avait pas d'erreur dans le code mais ça faisait une erreur pareille vu le positionnement qui était bizarre mais bon donc euh ce que vous voyez en bas pis on va l'utiliser ce logiciel là il est génial pour faire un mode Minecraft c'est génial donc euh je vous dis bye et après et à pour commencer la série bien bye tout le monde